10 heures de louanges, de célébrations et d'actions de grâce investies dans la journée du samedi 28 août 2021 sur le site d'Athiekwa, au quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire. Une journée solennelle marquée par d'abondantes actions de grâce exclusivement dédiées à l'éternel Dieu Tout-Puissant qui a exaucé son église après 40 jours de combat spirituel intense dans la prière et dans le jeûne. A cet effet, remplis de joie et de reconnaissance, les saints de l'église d'Abillon sont venus nombreux à ce grand rendez-vous et l'on a pu enregistrer près de 1000 personnes présentes. A l'exemple de Salomon qui a offert 1000 holocaustes à Dieu qu'on pourrait estimer à 22 milliards d'actions de grâce, le pasteur Colette Meillet, missionnaire numéro 2 de la CMCI en Côte d'Ivoire, a exoté les frais à faire de même. Car lorsque Salomon eut offert ce sacrifice, Dieu se leva et agit en sa faveur. Aussi pour plus d'efficacité dans la prière, il était évident de faire l'histoire de l'acquisition du site d'Athiekwa, un site qui a été obtenu par la manifestation de la foi des dirigeants, ce qui a valu de nombreuses actions de grâce. Y aura-tu croisades 2021 ou y aura-t-il pas croisades 2021? On a quand même fait ça éclater, est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on va? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on va? Le Seigneur a rendu nos dirigeants intelligents et le pasteur avait décidé qu'il allait venir marcher ici chaque jour. Dès qu'il a commencé, les saints ont saisi et les marches ont commencé. On a commencé à prendre possession spirituellement. Je vais vous rassurer que c'était Dieu qui avait conduit ça. Dès qu'on a commencé les marches et que les enjeux sont venus faire tomber les éveillats, il y a des gens qui sont venus faire tomber aussi, raclés en bas là, la descente là. Donc quand nous on marchait, on s'arrêtait, où les jeunes gens ont fait leur tente là, c'est là-bas qu'on s'arrêtait. On ne savait pas que le bas fond là était à nous. Donc quand on venait marcher, d'autres personnes venaient marcher. Et un jour, ils ont même mis des bornes, ils ont mis des bornes, des bornes, des bornes et des bornes dans l'espace. Même jusque là, on ne savait pas. On marchait toujours et puis on côtoyait. Et ils n'allaient pas là-bas, ce n'est pas pour nous. Jésus, qui savait que c'était pour nous, a permis qu'il y ait des incidents là-dessus. Et donc, le propriétaire est venu et ils ont redéfini. Et voilà, voilà, à la sortie comme ça, la limite a été faite. Vers le bas fond, la limite a été faite. Et jusque là où les gens ont pris possession, en bâtissant les tentes de l'autre côté, la limite a été faite. On marchait sous des arbres ici chaque matin. Quand tu arrives, il ne pleut pas, mais tu es mouillé parce qu'elle a arrosé. Et quand on arrive, d'autres aussi arrivent. Le pasteur dit ça là. Le combat d'Ajamé là. Le combat d'Ajamé. Il ne faut pas que ça se répète ici. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Notre Dieu, notre Père, qui a permis que finalement la décision soit prise. Qui aura croisade à Akiékoa ? Merci infiniment, ô Éternel. T'as qu'à visiter notre leader, le pasteur Minier. Au point de prendre cette marche, ô Seigneur. Tu savais que par cette marche, c'est là qu'on allait acquérir ce terrain. Merci infiniment pour les frères que t'as ajouté en l'ombre pour marcher. Merci pour cette prise, ô Seigneur, de ce terrain par la marche. Merci infiniment, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci infiniment, notre Dieu, pour la force spirituelle, la force physique que tu as donnée à tous les frères qui se sont levés pour marcher sur ce terrain. Merci pour la position spirituelle que tu nous as donnée. Merci pour la position physique que tu nous as donnée. Sois béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Les sujets d'action de grâce sont multiples. La sœur Colette Minier et toute son équipe se sont efforcées de les épuiser afin de satisfaire le cœur de Dieu. Ils ont dit merci à Dieu pour les atouts de ce site. Ils ont également dit merci à Dieu pour la tenue effective de la croix à du renversement des principautés personnelles et familiales. Un rêve qui est devenu réalité. Merci pour les délégations venues de l'extérieur. Merci pour les 3564 âmes gagnées. Merci pour les 452 baptisés. Merci pour les 2372 démons chassés. Merci pour les 2722 témoignages rendus. Ainsi de suite, jusqu'à ce que tout soit couvert par les remerciements. Cette fois-ci, pas de requêtes, ni de supplications, rien que des actions de grâce. Par ailleurs, cette journée a été aussi l'occasion pour la sœur Colette Minier d'inviter les âmes à donner le vie à Jésus. Trois personnes ont donc répondu à l'appel et ont été immédiatement ajoutées à l'église d'Abidjan. En définitive, cette journée d'action de grâce et de reconnaissance à l'éternel pour ses bienfaits est sans exagérer une manière pour les saints de mouvoir Dieu à davantage de bénédiction. Je bénis le Seigneur parce que nous avons appris en 2018 à travers l'enseignement du frère Théodore au ministre de la Louange que la Louange devait être un pilier de notre ministère, un fondement, quelque chose de solide, un point fort de notre communauté, la communauté missionnaire chrétienne internationale. Et que chaque grand événement de l'église devait être marqué, ponctué, par un temps de louange, une saison de louange pour dire à Dieu, nous avons vu ce que tu as fait, nous avons entendu ce que tu as fait et nous revenons vers toi pour te rendre toute la louange et la gloire. Et cette journée qui a été mise à part est un de ces monuments. Et je rends grâce à Dieu qu'il a rendu possible. Nous avons répondu présents parce que nous nous sentons très, très concernés en tant que mise de louange, les semeurs. Nous sommes présents aux côtés de notre maman, Maman Colette Ménier. Et comme vous le voyez, les frères ont répondu aussi à cette sainte convocation. Et nous ne croient pas la grâce de Dieu que nous avons compris que ce ne sont pas seulement les requêtes qui constituent notre vie, que la louange effectivement est un pilier. Il nous faut demander, certes, mais il faut revenir vers Dieu pour lui dire merci, merci, merci. Parce que ce que Dieu fait, on ne peut pas tout raconter. Nous avons vu à travers les Écritures qu'un peuple qui n'est pas reconnaissant, qu'un peuple qui oublie les merveilles de Dieu se révolt très souvent et attire la colère de Dieu. Si nous fermons les yeux sur les merveilles de Dieu, nous fermons aussi la porte à l'action de Dieu. Donc c'est ce qui justifie cette journée d'action des grâces. Et notre maman Colette sensible au bienfait de Dieu, sensible à l'œuvre de Dieu dans l'Église, a bien voulu organiser cette journée d'action des grâces. pour qu'ensemble, comme nous étions là pendant 40 jours, jour après jour, demandant les choses au Seigneur, que nous soyons un peuple reconnaissants, que nous puissions nous retrouver encore sur le même site, au même lieu où nous avons demandé les choses à Dieu, pour nous dire merci, parce que nous avons demandé et il a accordé. Cette journée était vraiment importante, parce que nous devons cette journée à Dieu. Dieu a fait tellement de choses. Nous avons vu pendant la croisade des fous guéris, nous avons vu des fibrins tomber, des femmes ménopausées qui ont revu leurs menstrues. Il fallait dire merci à Dieu. Nous sommes venus aujourd'hui pas pour demander à Dieu, mais pour dire merci à Dieu pour les choses qu'il a faites dans l'Église, dans la vie de son peuple. Pas seulement à Thierkwa, pas seulement à Bidjan, mais en dehors de la Côte d'Ivoire, les frères qui étaient en ligne ont été visités par la puissance de Dieu. Donc nous sommes reconnaissants au Seigneur, c'est pour cela que cette journée a été organisée, pour dire merci, merci, merci à Dieu. Et par un cantique nouveau, les semeurs ont mis fin à la cérémonie. Sous-titrage Société Radio-Canada